Comment transformer nos pensées, mais ce matin, je veux vous montrer, vous encourager, ou qu'on puisse travailler ensemble, comment transformer nos pensées, all right? Parce que c'est bien beau que je vous donne des poissons, si je ne vous apprends jamais à pêcher, je ne vous apprends pas des enfants forts, all right? Alors l'idée ce matin, c'est que la semaine passée, on a appris qu'il faut que nos pensées soient renouvelées ce matin, je veux qu'on regarde à comment renouveler nos pensées, et le premier texte que je veux bâtir dessus ce matin, c'est Philippiens 4, 8 à 9, qui dit ceci, si vous avez vos bibles ou sinon vous pouvez regarder sur l'écran géant, l'écran dessiné parc derrière moi, Philippiens 4, verset 4 à 9, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par quoi? Par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpense toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées, quoi? Hein? Et voici un texte intéressant qui dit ceci au reste, frère, que tout ce qui est, plus fort que ça, que tout ce qui est, que tout ce qui est, que tout ce qui est, que tout ce qui périsse la formation, qui tout ce qui est, qui est, qui soit l'objet de vos adnés. Hey, vous êtes bons, hein, Titi? Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et quoi? le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Wow. Seigneur, on veut juste te remercier pour ta paix dans ce lieu, Seigneur. On veut te remercier, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, on veut totalement être envahi de tes pensées, Seigneur. Envahi du royaume des cieux, envahi de ce que tu as pour nous, Seigneur. On ne veut pas regarder au monde selon le naturel, Seigneur. On veut regarder au monde selon le surnaturel. Seigneur, je seigneur, à devenir des pédagogues, Seigneur, de comment, Seigneur, découvrir la pensée de Dieu ce matin. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Qui qui se rappelle de mon illustration de golf de la semaine passée? Claude, ça donne bien que tu m'emmènes ça, parce que j'ai parlé de notre victoire hallucinante au tournoi de golf Wallaby. Qui qui se rappelle de mon illustration de golf? C'est bon. Qui qui rappelle que je me suis confessé. Claude, je me suis confessé d'avoir menti à l'autre équipe. Claude, il rit, là. Et Claude, c'est très bien qu'est-ce qui est arrivé. Même l'autre équipe l'a avoué qu'à cause que j'ai dit qu'un faux score qu'on était rendu, ça leur a joué dans la tête. Et j'ai dit la semaine passée que l'ennemi est comme ça. Il aime ça jouer dans la tête, dans notre tête. Il aime lancer des mensonges. Et on croit à d'autres circonstances. Et l'équipe qui était, dans le fond, en avant de nous, je pense que nous, on était à moins cinq. Claude, à ce moment-là. Et l'équipe était à moins sept. Ça, c'est des scores de golf pour ceux qui ne savent pas comment ça marche. Et alors que moi, j'ai dit, juste pour le plaisir de la chose, de mettre un peu de pression, j'ai dit à un des pasteurs, il est embarqué dans mon jeu, c'est le fun. Et j'ai dit, dis-leur que nous, on est à moins neuf. Mais moi, je n'ai aucune idée que l'autre équipe est à moins sept. Moi, c'était juste pour leur mettre un peu de pression, réaliste. Et dans le fond, nous, on était à moins cinq. On n'était pas à moins sept. Mais, hallelujah, praise the Lord, c'est qui qui a gagné? Parce qu'à partir de ce moment-là, l'autre équipe s'est mise de la pression parce qu'eux croyaient un mensonge. Ils croyaient qu'on était à moins neuf, mais on était à moins cinq. Alors, ils ont commencé à se mettre de la pression pour nous rattraper à moins neuf. Ils ont tout mal joué. Et ils ont fini le tournoi à moins sept. Et nous, Claude a fait un coup extraordinaire au dix-septième trou, un eagle moins deux. Et finalement, on a fini à moins huit. Ma prophétie, ce n'est pas réalisé. Ce n'était pas un mensonge, c'était juste une prophétie que je me suis trompé un peu dans mon interprétation. Et on a gagné. Alors, c'était juste pour vous dire, Claude, ça donne mieux que tu me l'emmènes ce matin parce que c'est bon, c'est le fruit de mon mensonge. All right, mais je suis pardonné, lavé dans le nom de Jésus. Amen, praise the Lord. Mais je ne recommencerai pas. Premier. All right. Alors, la semaine passée, on a parlé justement de tout ce qui est à cet aspect-là de mensonge de la part de l'ennemi, de vivre dans la vérité. Que si nous pouvons changer nos pensées, on peut changer notre vie. Que la première chose, c'est la première, c'est la première étude dans votre livre, c'est que nous devons découvrir la vérité de Dieu. Si j'ai la vérité de Dieu, quoi? Je vais être libre. All right? Si on connaît la vérité de Dieu, ça dit que la parole de Dieu dit qu'on va vivre dans la liberté. Et c'est une des choses les plus importantes. Vous savez, je peux croire le plus fort possible à quelque chose. Si c'est un mensonge, ça n'amènera pas les fruits qui vont glorifier Dieu dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? Je peux croire. Je peux croire fort, fort, fort. Il croit. Hein? Bon, ça vous donne d'autres images en regardant ça, mais... Mais... Bon, all right. Ferme la parenthèse. Mais l'idée, c'est que même si je crois fort quelque chose, si c'est un mensonge, même si ça a l'air bon, même si ça sent bon, même si ça a l'air intelligent, même si ça a l'air d'une réflexion incroyable, si c'est un mensonge, ça n'apportera jamais de fruits dans ma vie. Et encore plus, probablement, ça va amener de la destruction dans ma vie. Comment? Et laissez-moi vous dire ce matin, la première chose que je veux vous partager, c'est que nous sommes ce que nous pensons. Même la parole de Dieu va dire ici dans Proverbe 23, 7, « Car il est l'homme comme les pensées de son âme. » Ça, c'est quelqu'un qui... Vous savez, il y a un dicton qui dit « Nous sommes ce que nous mangeons. » Celui-là, il ressemble pas mal au hamburger qui est sur la fiche publicitaire à commander au restaurant. Mais je vais en reparler tantôt. Mais vous savez, il y a des dictons, il y a un dicton aussi qui dit ceci, « Si tu es aujourd'hui où tes pensées t'ont amené, et tu sauras demain où tes pensées te mèneront. » Vous savez, notre vie va toujours aller... Ça, c'est bon. Prenez des notes si vous prenez des notes. Votre vie va toujours aller dans la direction de vos plus fortes pensées. Votre vie, nos vies sont dirigées par nos pensées. Avant d'être des actions, avant d'être des paroles, avant d'être un comportement, avant d'être une destinée, avant d'être un caractère, tout ce qui vient et qui sort de l'âme vient de son cœur. Tout ce qui vient et qui sort de l'âme vient de son âme. Et avant, tout ce qui est extérieur, ça vient de l'intérieur. Nous sommes ce que notre âme pense. Nous sommes comme on est dans notre âme. Et notre vie va toujours être dirigée dans la direction de nos plus fortes pensées. Si tu penses que t'es pas capable, il y a des bonnes chances, il y a des bonnes probabilités que tu sois pas capable. On s'entend? Si tu penses que t'es capable, il y a des bonnes chances, il y a des fortes probabilités que tu sois capable. Si tu penses qu'il n'y arrivera jamais, si tu penses que tu réussiras jamais, laissez-moi vous encourager ce matin en vous disant qu'il y a des fortes probabilités que ça n'arrivera jamais, que jamais tu serais capable de réussir. Mais si vous pensez que vous êtes victorieux par le sein de Jésus, si vous pensez que vous avez la victoire, que vous êtes plus que vainqueur, laissez-moi vous dire qu'il y a des fortes probabilités que vous sentiez l'esprit de Dieu et la force de Dieu vous soutenir jusqu'à la fin du combat. Est-ce que vous aimez suivre ce matin? Êtes-vous là ce matin? Vous êtes en vacances? All right, parfait. Et c'est cette idée, des fois on l'aime, on n'aime pas vraiment cette idée que nous voulions ou pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette idée. Ce qu'on pense affecte ce que nous faisons. Nos émotions, nos sentiments, ce qu'on ressent vont affecter nos actions, nos réactions. Et nos actions vont finalement affecter et diriger nos vies. Est-ce que vous émotions dirigez nos actions et nos actions dirigent notre destinée? Et tout ça est comme tiré sur le gouvernail de nos vies. Si c'est des pensées positives, c'est des pensées négatives, si c'est des pensées de défaitistes, tout ça tire un peu sur le bateau, le gouvernail de nos vies et nous fait diriger notre vie. Et il y a des moments que si tu t'en vas, on était en bateau, on était en bateau mardi passé, lundi passé, et il y a des gens qui nous ont invités. Et c'est la première fois de ma vie, je crois, que je me rappelle, à pas en faire du canot de la chaloupe, que je fais du bateau. Et un moment donné, j'ai dit, OK, on s'en va dans cette direction-là. Il y avait un camping. Moi, j'étais attiré par les campings. Alors, il faut passer proche du camping. Et c'est un lac qui est assez intéressant. C'est un lac que, à peu près partout dans le lac, c'est 250 pieds, 300 pieds. On était d'un côté, d'un bord. C'était, on était, écoute, le mur était là, puis on était encore à 160, 150 pieds. Mais sur le bord du camping, tout d'un coup, ça a monté d'une flèche. Et on s'est retrouvé à 18 pouces. Un pied et demi, deux pieds, et on était sur le bord d'échouer. Tout ça pour vous dire que les pensées de nos vies, peu importe, leurs racines, leurs sources dirigent nos vies. Si c'est des pensées selon le cœur de Dieu, on va se retrouver au large, dans un endroit qu'on peut bien, comment on dit ça, faire du bateau? Oh, wow! Je m'en ai dit bateauiller, mais ça, 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 je me suis retenu, me suis retenu. Et naviguer, c'est beau, hein, naviguer. Et, mais si on est amené au mauvais endroit, on risque d'échouer. Vous savez, la parole de Dieu dit, il y a plusieurs qui ont fait naufrage par rapport à leur foi. Pourquoi est-ce que leurs pensées ont tranquillement devenu des émotions, des sentiments qui les ont dirigés à un point tel que leur vie a échoué dans leur foi? J'ai écrit ceci, j'ai dit, les mauvaises pensées, nos faux raisonnements vont nous donner des émotions négatives qui égalent un comportement et un manque de sagesse et qui égalent à des conséquences dévastatrices. Des bonnes pensées au contraire ou des vrais raisonnements vont nous amener des émotions positives, un comportement marqué par la sagesse et des conséquences portant du fruit. Il faut imaginer, je reviens un peu là-dessus, je tourne autour de ce sujet-là, mais il faut imaginer nos pensées comme étant une locomotive. Vous êtes capables de vous imaginer ça, une locomotive? Tout le monde a déjà vu un train dans sa vie? Et nos pensées sont vraiment la locomotive qui tire le reste de notre vie. La pensée tire le wagon des émotions. Le wagon des émotions est tiré par le, tire le wagon des actions. Je parle en québécois, là. Et le wagon des émotions, des actions tire le wagon de notre destinée. Un est relié à l'autre. Vous savez, on dépense aujourd'hui des milliers et des milliers de dollars à essayer de corriger nos émotions, à essayer de changer nos émotions, à essayer de corriger nos actions, à essayer de changer nos comportements, des milliers par année. Vous savez, les psychologues aujourd'hui sont les gens les plus riches à la planète. Ceux qui vendent des pilules sont les gens les plus riches à la planète. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est rempli de choses qu'on essaye de changer l'extérieur. J'ai un petit truc pour vous. Avant d'essayer de changer l'extérieur, les émotions, les comportements, les actions, regardez à ce que vous pensez. Regardez à ce qui vous rentre dans la tête. Regardez à ce que vous croyez. Regardez à ce que vous réfléchissez. Regardez à ce que vous pensez du temps à laisser entrer dans votre vie. Et si on se laisse renouveler, renouveler nos pensées par le renouvellement de l'intelligence, on va découvrir ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. On va marcher dans la volonté de Dieu. On va marcher dans le plan de Dieu. Mais tout ça, la clé, c'est de laisser Dieu renouveler nos pensées. Et par la force de son Saint-Esprit, on va vivre le royaume de Dieu, qui est quoi? Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Comment? Vous voulez faire une job ce matin de transformer vos vies, de changer vos vies, de vivre des nouveaux résultats, de vivre dans la victoire, ou que vous avez vécu des années dans la défaite, ou que le Saint-Esprit vous tournez en rond, le Saint-Esprit s'avance pas, le Saint-Esprit vous confrontez toujours les mêmes murs, le Saint-Esprit vous vivez toujours les mêmes émotions, le Saint-Esprit que vous vivez toujours les mêmes circonstances. Changez vos pensées, et je peux vous garantir que le reste va changer avec. Come on! Êtes-vous là ce matin? Oui! Yes! Quelqu'un? Il y a même, comme j'ai dit tantôt, un vrai proverbe qui dit justement ça, on est ce qu'on mange. Et c'est drôle comment aujourd'hui on fait attention à ce qu'on mange. Hein? Vous voyez, il y a 30 ans, là, sur une cacane de petit pois, le seul ingrédient qui était écrit dessus, c'était petit pois. All right? Mais aujourd'hui, sur une cacane de petit pois, t'as au moins 20 ingrédients qui finissent par « it » ou « us » ou « whatever » ou « ose ». Et t'as aussi tous les pourcentages de chiffres de protéines, de carbohydrates, de gras, de sucre, et le meilleur ingrédient, les fibres. Hallelujah! Praise the Lord! Et vous savez, vous savez tout ce que vous mangez! Je suis allé, je vais taire son nom, mais j'étais allé une semaine de golf, l'année passée, et j'étais avec cet homme-là, puis il m'a vraiment appris à lire les boîtes de nourriture. Moi, je ne savais pas que ça pouvait être si intéressant que ça, et qu'il y a vraiment, vraiment, il y a vraiment une cote de, tu sais, tu ne peux pas avoir trop de gras, ça, s'il n'y a pas de fibre, ça, c'est juste des sucres, c'est pas bon pour toi. Il m'a vraiment appris à penser plus de trois heures en faisant l'épicerie, alors qu'avant, maintenant, c'était par couleur que je choisissais ma nourriture ou la beauté de la boîte, all right? Maintenant, j'ai un intérêt à lire, puis moi, en plus, j'aime les statistiques, j'aime les chiffres, alors, ouh, 20 % de sucre, ouh, 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 pas bon, on le remet, all right? Et il m'a vraiment appris ça, mais c'est drôle comment aujourd'hui, on est comme ça, on est bio, on est, tu sais, il faut tout qu'on est, on check ce qu'on ingurgite, excepté quand on va à la cantine, et c'est drôle comment on met de l'effort et de l'énergie à regarder ce qui rentre dans notre vie corporelle, et je trouve qu'aujourd'hui, on ne met plus beaucoup d'effort à analyser ce qui rentre dans nos têtes. Bam! C'était bon. On ne met plus autant d'effort à faire attention ce qui rentre par nos yeux. Mais manger, par exemple, hey! Je crois qu'on devrait rehausser ce qui rentre dans nos yeux, ce qui rentre par nos oreilles, ce qui rentre dans nos têtes, êtes-vous d'accord avec ça? Vous savez, ce n'est pas parce que les standards du monde baissent que nos standards à nous devraient baisser pour rester à la même hauteur de différence. Allô? Même si les standards du monde baissent, je crois qu'en tant que chrétien, les corps devraient toujours se creuser. Ce n'est pas parce que les standards du monde baissent d'un étage que moi, je peux me donner la permission de baisser un étage. Tant que je reste à 3-4 étages de plus haut, on est safe. Non! Si le monde descend à moins zéro, moi, je monte à plus 4. Comment? Si le monde descend à moins 2, moi, je monte à plus 5. Comment? Et on crée une distance, pas par notre jugement, pas par notre dédain de ce que le monde fait, parce qu'on doit aimer le monde, mais on n'est pas de ce monde. Vous m'avez fait du bien de vous en parler. Vous savez, même la parole de Dieu est très claire à propos de ce principe-là. Romain, je pense que je vais vous lire parce que j'ai trouvé tellement la version bonne ce matin en réalisant mes notes. Romain 8-6 dit ceci. Ça dit, oui, on peut bien commencer à la 5. En effet, ceux qui se conforment à la nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit se préoccupent quoi? Par ce qui est de l'esprit. De fait, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Wow! Ce n'est pas extraordinaire. La parole de Dieu est très claire. Que le fruit de ce qu'on met nos pensées dessus, le fait que ce qui préoccupe nos pensées va nous amener à récolter quelque chose. C'est officiel. Ce que j'aime dans mes pensées va amener une récolte. J'ai écrit ceci. Je vais l'avancer. J'ai écrit ceci. J'ai dit, si tu sèmes une pensée, tu vas récolter une action. Si tu sèmes une action, tu vas récolter une attitude. Si tu sèmes une habitude, tu vas récolter un caractère. Et si tu sèmes un caractère, tu vas récolter une destinée. C'est une loi spirituelle. Ce que je sème dans mes pensées, je vais le récolter. Si je sème pour les choses du monde et les choses de la chance, si je sème, si je me préoccupe de ça, ma récolte va être les choses de la chance et va être la mort. Si je me préoccupe des choses de l'esprit, si je mets mes pensées sur les choses de l'esprit, ce que je vais récolter, c'est la vie et la paix. C'est quoi vous voulez comme récolte? Des fois, on se demande pourquoi les choses sont difficiles, pourquoi on est stressé, pourquoi on est inquiet, pourquoi toutes ces autres choses-là font partie de notre vie. Il faut regarder à nos pensées. Il faut être capable de, même, on va faire un test ensemble. On va penser à nos pensées. Ça vous arrive-tu de penser à vos pensées, vous autres? Ça, c'est creux, hein? Titi, ça. Ça, c'est t'intélo, ça. On va penser. Moi, je suis un homme. Et ma femme vous le dira, je ne pense pas beaucoup. Ma femme a réfléchi, hein? On a appris ensemble que les femmes, c'est comme des spaghettis et que tout est connecté ensemble. Et les hommes sont des gaufres. Et souvent, on a une gaufre préférée, on a une boîte préférée. C'est la boîte où il n'y a rien dedans. Et la majorité de notre vie, les femmes le diront, les hommes passent leur vie dans la boîte où il n'y a rien. Ou que c'est le néant. All right? Et moi, j'en suis l'un d'eux. Il n'y a pas une chanson qui parle de ça, non? Non? Par Abraham, whatever. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Je ne sais pas pourquoi. All right? Faites pause. All right? All right, on va penser. Désolé, ça a mal sorti. Mais on va penser à nos pensées pour quelques instants. All right? Êtes-vous capable d'intellectuellement faire un cercle autour d'un chiffre. Et vous savez, on peut, nos pensées sont animées de plusieurs choses. Ils soit sont animées de l'inquiétude ou soit sont animées de pensées de paix ou paisibles. All right? On peut être du côté d'inquiétude. Vous savez, c'est facile de s'inquiéter. On pense. Ça ne marchera pas. Ça n'arrivera pas. Il va arriver ici. Il va pleuvoir. Il ne fera pas beau. On va s'inquiéter. On pense notre vie. On conditionne notre vie à s'inquiéter. Ou on est-tu plus animé par des pensées de paix? Vous savez, quand quelqu'un vous rencontre, vous avez l'air de paix. Calme-toi. Calme-toi. Paix. Paix. Est-ce qu'on est animé par la paix dans nous? Où on est-tu? Nos pensées sont-tu mises plus sur la négativité? Ah, ça va mal au travail. Ah, ça va mal. Tout va mal. C'est négatif. C'est noir. C'est noir. Il y a une feuille blanche, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est le point noir. All right? Puis le point noir, il est gros, il est laid. Puis, all right? Il y a une belle feuille blanche. Mais non, on est négatif. On pense juste au noir. Où nos pensées sont positives? Est-ce que quand on vous rencontre, c'est « Yes, ça va bien aller aujourd'hui. Ah oui, mais il manque du monde. Puis, il n'y a personne dans l'église. Tout le monde est en vacances. Non, non, come on. On est positif. All right. Ils vont revenir un jour, hallelujah, en 2015. Come on. All right. Et on est-tu des pensées plus positives ou ce qui remplit nos... Est-ce que vous êtes capable d'encercler un chiffre? Est-ce que vous êtes capable mentalement d'encercler un chiffre? Est-ce que c'est-tu trop dur pour vous ce matin? Et d'autres, c'est des pensées mondaines. Et des pensées mondaines, ce n'est pas juste nécessairement impur, mais ça peut être... Bien, je pense toujours à des affaires terrestres. Je pense à avoir plus de linge dans ma garde-rame. Je pense à changer mes bons tons de golf à tous les deux semaines. Je pense... Est-ce que je pense à des choses terrestres où mes pensées sont plus portées vers l'éternité? Seigneur, quand je rencontre quelqu'un, je dis « Ah, c'est-tu triste? Il est malade? » Ou des pensées internes, puis je prie pour lui, puis j'ose croire que Dieu va le guérir. Est-ce que vous êtes capable d'encercler des chiffres quelque part? Qui, qui qui a des dix partout? As-tu quelqu'un qui a des dix partout, partout, partout? Save-vous ce que ça veut dire si vous n'avez pas des dix partout? Ça veut dire que mon message est pour vous ce matin. Ça t'en donne une réplique incroyable. Ça veut dire tout simplement qu'il faut apprendre à changer nos pensées, renouveler nos pensées, transformer nos pensées. Mais vous allez me dire, pasteur Joël, comment on fait ça? Bien, je suis content de vous poser la question, les amis. Parce que c'est ce que je voulais vous répondre, justement. Comment on fait pour changer nos pensées? Il y a deux choses que la parole de Dieu nous enseigne qu'on veut aborder rapidement. Première chose, pour changer nos pensées, il faut apprendre à les capturer. Ninja. Si on capture nos pensées, si on est capable de les saisir, de réaliser nos pensées, même la parole de Dieu va dire que, quoi, on ne combat pas avec des armes naturelles, on combat avec des armes surnaturelles, puis que tout faux raisonnement, quoi, qui s'élève contre la connaissance de Christ, quoi, on les rend captifs. On les rend captifs, puis on les rend quoi? C'est des gens qui connaissent ce verset-là, dans cette église. On les rend à l'obéissance de Dieu. Amen. Ça, ça veut dire qu'il faut quand même faire attention à nos pensées. Vous êtes d'accord qu'on est capable de s'inquiéter pendant des heures, des heures de temps? Hein? J'ai déjà dit que l'inquiétude, c'est comme une chaise berçante, hein? On dépense beaucoup d'énergie, mais on n'avance pas beaucoup dans la vie. Hein? Il y en a qui l'entendent pour la première fois. J'ai peut-être dit au moins 20 fois depuis... C'est pas grave, regarde, elle est toujours bonne. Et c'est ça, il faut apprendre à capturer nos pensées, les réaliser. Hé, ça, c'est pas de Dieu. Ça, ça vient pas de Dieu. Écoutez, on a... Ils ont... Écoute, je sais pas que... Je vais-tu perdre, vas-tu... Il y a même une application. Il y a même un... Il y a quelqu'un qui a créé une application. On va la faire ensemble. On va avoir du plaisir. As-tu en avoir du plaisir? All right. Ils ont même créé une application. Vous pouvez la télécharger. Ça s'appelle Truth or Trash. Vérité ou poubelle. All right? Je sais pas, un autre mot commencerait par T, mais en tout cas. Vérité ou... C'est ça, V, plutôt par V en français. Ou émondice. All right? Et on va faire... On va tester nos connaissances de la vérité de Dieu. Ça vous tente-tu? On va faire ça ensemble? Les autres, vous pouvez partir si ça vous tente pas. All right? Mais les autres, on va peut-être gagner le trophée. All right? On va mettre mon trophée en jeu. All right? Dieu m'aime et ça dérange pas ce que les autres pensent. Vérité ou poubelle? Vérité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit poubelle? Non, personne n'ose, hein? Attention. Vérité! Vous pouvez applaudir. All right? Hé, Dieu m'aime et ça dérange pas ce que les autres pensent. La seule opinion qui compte, c'est l'opinion de Dieu. Il connaît le meilleur. 1 Samuel 16, 7. Comment? Vous pouvez vous entraîner aujourd'hui avec une application. Comment? Qui est content d'être né des années 2014? Pour avoir une application qui t'enseigne à découvrir les vérités de Dieu. On n'a plus besoin de pasteur. Payez-vous une application, Boswell. On en fait ça un autre? Ah, facile ça, là. Nous sommes l'argile dans les mains de Dieu. Vérité? Ou poubelle? Ou poubelle? Ouais! Vérité! Dieu nous forme. C'est lui qui nous a créés. Il nous le connaît même avant qu'on soit nés. Esaïe. Quand on va essayer d'en pogner une ducile. Deux est mieux qu'un. Vrai? Ouais! Un autre? Aïe, aïe, aïe. Ça fit avec le message, celle-là. Il est impossible de changer nos mauvaises habitudes. Vrai? Ou poubelle? Vraie! Êtes-vous sûr? Oui! Refuser ou accepter. All right? Poubelle! Come on! Vous pouvez vous applaudir. Ah oui. My, 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 my. Moi, j'aimerais ça animer des jeux dans la vie. J'aimerais ça. All right. Ce qu'on a appris, ce qu'on a appris dernièrement, l'équipe de leadership ensemble, et on fait ça certains mardi matin quand on se rend compte, c'est d'apprendre à rire des mensonges de l'ennemi. Et ça, c'est pas évident la première fois. C'est pas évident. Ça a l'air facile comme ça, mais même Dieu va dire qu'il rit dans, je pense que c'est dans Isaïe ou quelque chose, ou dans les prévets, que Dieu rit de ses ennemis. All right? Alors nous, on devrait apprendre dans la vie à rire des mensonges de l'ennemi. À voix haute. C'est beaucoup plus difficile de rire de l'ennemi à voix haute parce que t'as vraiment l'air d'avoir épais quand tu ris tout seul. Et on se pratique des fois. Ça fait là, Anna pourrait vous le dire, Damien, on l'a obligé de rire la première fois qu'on a fait ça. et on dit des mensonges de l'ennemi et on en rit. Comme, voyons donc, t'auras jamais ton 220 $ de plus par semaine. Ha, 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 ennemi. C'est pas vrai, c'est un mensonge. On va avoir 2200 $ de plus par semaine. Wouhou! Faites ça tout seul pendant plusieurs fois. Assurez-vous d'être tout seul. Ha, 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 fermez les fenêtres. Mais, honnêtement, écoute, le mensonge qu'on rit le plus présentement, c'est que la maison à Émilie et Sam ne se vendront pas. Vous uh, juste 2, 3 en rire. Non, non, je vais entendre des vrais rires ce matin. Un, deux, trois. Ha, 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 ha! Toi, je t'engage. Bien, pas à chaque semaine, mais quand même assez régulièrement. Comment ça va? As-tu des visites, des pas visites? Oui, non. Des fois, on est déçus. Ça a passé proche l'autre fois. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas vrai que la maison à Sam et Émilie ne se vendra pas. Elle va se vendre dans le nom de Jésus. Amen. À 300 000 $! Hallelujah! Praise the Lord! Est-ce que vous êtes capables de rire des mensonges de l'ennemi? Vous savez, quand on saisit les mensonges de l'ennemi, quand on capture les pensées qui s'élèvent contre Christ, on est en train de détruire leur pouvoir dans nos vies. L'ennemi n'aime pas ça quand on rit de lui. Il est facilement offensable. Puis quand tu ris de lui, il s'en va. Parce qu'il est insulté. Il va crier à plein gosier. Ça va mal dans mon couple. Ha! 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 Celle-là, ouvrez les fenêtres. Ha! 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 C'est pas vrai que ça va bien. Ma femme va changer. Hallelujah! Je pensais que j'étais pour dire mon mari, hein? Ha! 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 Got you there. Ha! Riez! Il n'y a pas de sous dans mon compte! Ha! 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 Oui, mais c'est pas facile, pasteur Joël. Celle-là, c'est la réalité qu'il n'y a pas de sous dans mon compte. Je le sais. Je ne me trouverai jamais de travail! Ha! 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 perdu un gros contrat. David, viens nous compter ça. Viens ici, viens-t'en, David. Tu te mets sur le spot. Viens-t'en, viens-t'en. Je sais que tu n'as pas ri, mais ça va être une occasion d'en rire ensemble. Je ne finirai pas mon message un matin, désolé, mais ce n'est pas grave. Viens-t'en, viens-t'en. J'ai entendu un beau témoignage, et je crois que c'est important de faire des témoignages, on en fait penser souvent, ça c'est mon erreur à moi. Mais sans prendre les restes de 10 minutes qui me restent, mais mettons que je te donne 10% de ça. Et dernièrement, tu as eu une mauvaise nouvelle qui n'était pas décourageante, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Bon, bien, j'avais, depuis 2-3 ans, on avait, moi et un de mes amis, un gros contrat pour Évenco, des festivals à Montréal. Donc, on faisait des vidéos officielles de ces événements-là. Puis là, on se fait dire, bien, cette année, ça ne marchera pas, il y a un gros, gros client qui a volé le contrat, fait qu'on n'a pas de, on n'a pas le contrat cette année. Est-ce que t'as fait ça à ce moment-là? Non, pas tellement. Mais maintenant, tu sais quoi faire. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on n'a pas eu le contrat, mais j'ai appris dans la même semaine que j'avais un autre contrat, puis je pars en Finlande dans deux semaines pour faire un documentaire sur Sakou Kouibou, l'ancien capitaine du Canadien, fait que c'est pour RDS, puis c'est comme bien plus trippant que les contrats qu'on a perdus. Oui, c'est comme ça! All right. Ah, je ne continue plus, j'ai fini, c'était trop bon ça. On va rire ensemble maintenant, all right? Parce que si on est capable, je vous fais la suite la semaine prochaine, il me reste encore trois pages de notes. Si on est capable d'identifier les mensonges de l'ennemi, puis être capable d'en rire, comme j'ai dit tantôt, on est totalement en train de désarmer le plan de l'ennemi. Et on peut n'en rire et découvrir la vérité de Dieu. Comment la découvrir, on va l'étudier la semaine prochaine. Mais pour finir ce matin, vu que j'ai un peu dévié de mon message, j'aimerais ça qu'on soit capable, on va faire vraiment une thérapie ce matin. Est-ce que vous êtes capable d'identifier un mensonge dans votre vie? J'ai une personne. Pas dans la vie des autres. Écoute ça, c'est bon pour toi, c'est bon. Pas dans la vie des autres. Mon chéri, écoute ça, tu as des mensonges que tu crois à toi. Non, non. Dans notre vie, as-tu des mensonges qu'on croit? Il y a plein de mensonges, quoi. Moi, il y a plein de mensonges que je crois. Je crois, oui, il y en a qui confirment pour moi. Oui, Joël, tu as l'air à craindre, une couple de mensonges, hein? Tu n'as pas encore appris à lire les boîtes trop comme il faut, hein? Écoute, c'est pas évident. Mais souvent, je vais penser que je ne suis pas assez adéquat. Est-ce que vous comprenez le mot « adéquat»? Je ne me sens pas à la hauteur. Il y a des moments où je ne me sens pas à la hauteur. C'est un mensonge de l'ennemi. Parce qu'avec Dieu, je appuie tout par celui qui me fortifie. Je suis plus que vainqueur. Mais je suis capable de réfléchir plus souvent, je suis en train d'être avec vous, au fait que je ne réussirais pas en telle ou telle chose que de me nourrir de ce qui est éternel. On va en parler de ce qui est vrai, juste un temps, mais whatever, c'est l'impression. Il y a d'autres moments où vous savez que je n'aime pas le statu quo. Je n'aime pas que les choses n'avancent pas. Puis il y a des moments où je vais passer plus de temps à m'inquiéter. Pourquoi telle ou telle chose ne marche pas dans l'Église? Pourquoi telle ou telle personne n'est pas là? Pourquoi, whatever autre affaire que je pourrais m'inquiéter à propos de l'Église? Au lieu de dire, «Seigneur, c'est toi qui es en contrôle. » Puis moi, je donne ce que j'ai à donner. Je n'ai pas à performer. Je n'ai pas à essayer de plaire aux gens. J'ai juste besoin de te plaire toi. Il y a plein de mensonges qu'on se raconte de même à tous les jours. Est-ce que vous êtes capables d'identifier un mensonge? Puis si oui, j'aimerais ça que vous vouliez debout dès que vous avez trouvé votre mensonge ce matin. est-ce que vous êtes prêts à rire du mensonge de l'ennemi ce matin? Pas juste parce que le pasteur Joël nous dit et qu'on pensait que c'était une thérapie humaine. Ce n'est pas une thérapie humaine. Dieu se rit de ses ennemis. Si Dieu rit de ses ennemis, pourquoi nous, on ne pourrait pas rire des mensonges de l'ennemi? All right? Mais est-ce qu'avant qu'on puisse rire de l'ennemi, est-ce que vous connaissez la vérité qui est contraire à ce mensonge-là? Est-ce que vous êtes capables de penser soit une parole biblique, soit un verset, soit quelque chose que Dieu vous a déjà dit qui est le contraire de ce mensonge-là? Maintenant, levez la main si oui, vous avez trouvé. Sinon, mais ce n'est pas grave. All right. Moi? Vous irez étudier la parole. Que le Seigneur vous révèle la vérité. Et Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, on veut rire de ce que l'ennemi nous lance comme message, Seigneur. On veut rire, Seigneur, des mensonges qui rentrent dans nos vies à tous les jours, Seigneur Dieu. On veut rire, Seigneur, de ce que l'ennemi veut essayer de nous faire croire et essayer de nous faire tourner le gouvernail de notre vie afin qu'on s'enlève à des choses qui nous volent et qui nous détruis au lieu de diriger notre vie vers la vie en abondance que toi, tu nous as promis, Seigneur. Et Seigneur, on veut rire, Seigneur, parce que tu nous donnais la force même, tu nous aurais dit de se réjouir. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète. Réjouissez-vous. Êtes-vous prêts à rire de tout votre cœur du mensonge de l'ennemi? Êtes-vous prêts? Quatre, un, deux, trois. C'est difficile, hein? Mon GP a le grand sourire, mais il ne rit pas. All right. On va recommencer parce que je sais, la première fois, l'orgueil en prend un méchant coup. All right? Mais s'ils rentrent ici, ils nous rentrent tous à l'asile. Non, il y a... All right? Êtes-vous prêts à l'essayer une autre fois? Un, deux, trois. Go! Tu ne m'auras pas, ennemi. La vérité de Dieu va être dans ma vie. Et quand la vérité est dans ma vie, j'ai la liberté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, bien, venez la semaine prochaine pour la suite. Pour la page 2, 3, 4. Et, mais, on a dit, c'est sérieux, là. C'est quand même, c'est sérieux ce qu'on fait. All right? Et, Seigneur, je veux juste vraiment, alors qu'on termine, Seigneur, juste te demander que tous ceux qui se sont levés debout, Seigneur Dieu, puissent être totalement libres du mensonge qu'ils croient présentement. Et, Seigneur, on te demande un renouvellement de l'intelligence, que ta vérité, Seigneur, pour tous ceux qui connaissent la vérité, le contraire d'un mensonge, qui puissent le déclarer dans leur vie maintenant, que ceux qui ne le savent pas encore, ils puissent être révélés, Seigneur, cette vérité. Seigneur, qu'est-ce que le contraire, qu'ils puissent le déclarer afin de marcher dans la vérité de ta parole, comme on a su la semaine passée, Seigneur? Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'ai été clair, Seigneur, à ma direction, Seigneur, à cause que je marche dans la vérité, dans le nom de Jésus. On dit non au mensonge de l'ennemi, on amène toute pensée captive et obéissante à Christ maintenant, dans le nom de Jésus. Amen.